Les membres de l'Association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire à Procancy se sont réunis le mercredi 26 janvier au cours d'un conseil d'administration à Abidjan. Objectif, organiser leur intégration au sein de l'organisation interprofessionnelle agricole. La Procancy que je dirige a été exclue de façon illégale, pas un procédé illégal, et l'affaire a été portée devant la tutelle. Et le ministre, à juste titre d'ailleurs, a indiqué qu'il fallait nous réintégrer, pas une décision. Les administrateurs se sont réunis pour se concerter, pour adopter des résolutions et pour qu'on puisse ensemble décider l'attitude à prendre. Cette rencontre a été l'occasion de sensibiliser les producteurs d'EVA. Nous attendons cette intégration depuis longtemps et si c'est effectué, ça serait vraiment la bienvenue. Et puis, nous pouvons encourager tous les producteurs d'EVA d'être aussi patients, de ne pas se décourager. On sait que les choses vont s'améliorer, il y aura vraiment une bonne nuée d'espoir à l'horizon. Créée depuis 30 ans, l'Association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire vise à défendre leurs intérêts, mais aussi faire en sorte que les règles internationales soient mieux comprises par eux et appliquées dans leurs plantations. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada